Dans cette vidéo, vous allez créer trois indicateurs clés pour aller peupler votre page sur les émissions de carbone. Rendez-vous sur le jeu de données Annual World CEO Emissions. Le premier indicateur clé que nous voulons créer est le montant total des émissions de carbone pour tous les pays sur l'année 2007. La première chose à faire est donc de sélectionner ces paramètres dans le jeu de données. Sélectionnons donc 2007 et le Country dans les filtres. Nous voulons en effet exclure les zones qui rassemblent également les pays et donc ainsi éviter des doublons. Le nombre d'enregistrements est donc logiquement descendu à 220. Récupérons le code widget de la vue tableau et copions-le dans notre page. Ce code va nous servir à créer un nouveau contexte qui aura pour paramètre l'année 2007 et le filtre pays. Nous pouvons supprimer le reste, à savoir la balise ouvrante et fermante de l'ODS Dataset Context, puisque nous l'avons déjà dans notre page, ainsi que la vue tableau, puisque nous n'en avons pas l'utilité ici. Le nouveau contexte dédié au premier indicateur clé va s'appeler émission 2007. Remplacez donc tous les Annual CO Emission by Region par émission 2007, en n'oubliant pas de rajouter la précision du domaine, puisque le jeu de données ne se trouve pas sur votre domaine, mais sur celui du User Club. Maintenant que nous avons notre contexte filtré, nous pouvons aller créer l'agrégation. Pour cela, rendez-vous dans la documentation widget et copiez le code situé dans l'exemple pour avoir notre base. Nous allons insérer nos deux widgets à agrégation au sein de la div nommée div three columns, qui s'ouvre ici et se ferme là. Notez que pour pouvoir s'afficher, les différentes agrégations doivent être regroupées au sein d'une même div. Notez aussi que les widgets ODS agrégation se créent toujours au sein de la balise ouvrante, avant la fermeture du premier chevron. Astuce, laissez beaucoup d'espace, vous vous y retrouverez mieux. Maintenant, comment remplir ce code ? Sur la première ligne, derrière ODS agrégation, nous allons créer le nom que nous souhaitons donner à notre agrégation. Appelons-la simplement émission 1. Ce nom doit être aussi court que possible et ne comporter ni espace ni tiré. Ce nom est en réalité une nouvelle variable que nous allons pouvoir ensuite manipuler et afficher avec la notation angulaire. Ensuite, il nous faut indiquer sur quel contexte appliquer cette agrégation. Ici, il s'agit du contexte que nous venons de créer. À savoir, émission 2007. En effet, on veut additionner ici le montant des émissions de carbone émis seulement en 2007, et seulement par tous les pays. On se rappelle que notre nouveau contexte est bien filtré sur ces deux paramètres. Regardons maintenant la documentation widget pour savoir quoi inscrire sur la troisième ligne, la ligne expression. Ici, on nous demande d'y inscrire le champ sur lequel appliquer l'agrégation. Il s'agit du champ qui présente le montant en tonnes des émissions, celui dont le titre est Annual CO Emissions. Pour vous aider à ne pas confondre le titre et l'identifiant technique d'un champ, rappelez-vous que l'identifiant technique ne comporte jamais d'espace, de caractères spéciaux ou de majuscules. Sur la dernière ligne, il nous reste à indiquer le type d'agrégation qu'on souhaite réaliser. En regardant la documentation, on voit la syntaxe à appliquer. Pour réaliser une somme, ils nous font donc écrire SOM. Notre agrégation est prête, reste maintenant à l'afficher. Rappelez-vous, l'agrégation est effectuée avant la fermeture du chevron de la balise ouvrante. En revanche, pour afficher du code, il faut se placer entre les balises ouvrantes et fermantes. Plaçons donc nous là et utilisons la notation angulaire pour afficher notre nouvel objet. Celui-ci s'affiche, mais nous pouvons l'améliorer. En effet, les émissions se comptent en milliards de tonnes. Notre indicateur sera donc beaucoup plus compréhensible si on lui retranche des zéros. Divisons donc dans notre code notre objet par un milliard. C'est maintenant plus lisible. N'oubliez pas d'ajouter dans la description de l'indicateur clé que ce chiffre doit maintenant se comprendre en milliards de tonnes. Apportons une dernière amélioration à notre indicateur en cachant les décimales, qui ne nous importent guère ici sur un nombre aussi grand. Pour cela, tapez « Maj option L » pour créer une barre verticale, puis tapez « Number 2.0 ». Pour créer le deuxième indicateur clé, il nous faut reprendre toutes ces étapes. Créons d'abord un autre contexte qui est filtré cette fois sur l'année 2017. Pour aller plus vite, je peux simplement copier mon contexte précédent et ne changer que 2007 en 2017. Pour créer le deuxième ODS agrégation, faisons la même chose et copions dans la même balise et juste en dessous du premier, les caractéristiques du premier widget. Pour les distinguer en revanche, il faut ajouter leur nom au début de la balise. Le nom de notre deuxième agrégation sera « Émission 2 ». Comme dans les balises ODS dataset contexte, les noms des ODS agrégations peuvent être contenus dans une seule et même balise ODS agrégations. Il vous faudra néanmoins rappeler dans les lignes contexte, expression et fonction, le nom de l'ODS agrégation relié. Sous-titrage ST' 501 Pour créer le troisième indicateur, le pourcentage d'évolution entre les deux montants, nous n'avons qu'à réutiliser les deux variables déjà créées, émission 1 et émission 2. Nous écrirons donc au sein de la troisième balise H3 le calcul suivant. Affichons seulement une décimale à notre pourcentage, en ajoutant la mention NUMBER 2.1. Dernière astuce, rajoutez une condition avec la directive angulaire NGIF. Par cette condition, nous indiquons que nous souhaitons afficher le signe plus seulement lorsque notre variable émission 2 est supérieure à notre variable émission 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021